Martine, un mercredi pas comme les autres. Martine, patapouf, Antoine. Aujourd'hui, c'est mercredi. Martine et Antoine vont explorer l'aéronnière. L'aéronnière est un étang dans la forêt avec une île au milieu. Le père d'Antoine y travaille comme garde-pêche. On verra des colvaires, des signes des Martins-pêcheurs et bien sûr des hérons, annonce Antoine. Martine est ravie, mais à l'entrée du bois, elle lit sur une pancarte. Accès interdit au chien. Et patapouf, alors demande-t-elle. À mon avis, papa ne dira rien. Justement, le voilà. On va le lui demander. Antoine agite la main et montre le petit chien. Patapouf peut entrer. Répond le garde-pêche, tant qu'il ne fait pas peur aux animaux. Je le surveillerai, dit Martine. C'est promis. Les amis se dirigent alors prudemment vers l'étang, bordés de marronniers. Que font ces gens, demande Martine. Ce sont les éleveurs de poissons. Il y a de moins en moins d'espèces dans l'étang, alors il faut en rajouter des carpes, des perches, des gardons. Ils seront bien là, en liberté dans la nature. C'est ici que mon père range son matériel, explique Antoine, quand il visite l'ancien moulin. « Ah-oh ! Tu as vu cet énorme poissons, c'est un brochet que papa a pêché l'année dernière. Il n'a pas l'air comme autre avec ses dents pointues, dit Martine. Même patapouf, semble terrorisé. » Le petit chien n'est pas au bout de ses frayeurs. À peine sorti du moulin, une famille de cygnes lui fonce dessus. Les oiseaux poussent des cris comme pour dire « Et alors ? » On ne t'a pas dit que le chien était interdit ici. Patapouf, il rejoint sa maîtresse et Antoine. Tous trois embarquent sur un radeau. « C'est parti pour l'aventure ! » lance Martine. « Si on jouait aux explorateurs, propose Antoine. » « Oui, on naviguerait sur une rivière en Amazonie pour observer les crocodiles. » « Là-bas, j'en vois un, vite, à plat ventre. » « Les enfants retiennent leur souffle et font mine de jeter des regards inquiets vers un prédateur imaginaire. » Patapouf se blottit contre Martine, de plus en plus effrayée. « C'est pour de faux ! » le rassure-t-elle en souriant. « L'eau semble si calme et pourtant... » Attention ! Cascade, droit devant. Cette fois Patapouf garde son sang froid pour empêcher sa maîtresse de tomber. Il attrape son tee-shirt entre ses crocs. Mais... « Ah ! » Martine tombe à l'eau. Le tee-shirt a craqué. « Heureusement, Martine nage très bien. » Quelques mouvements, elle remonte sur le radeau. Mais sa chute a fait peur au poule d'eau qui s'enfuit en courant. Sur le nénuphar, Patapouf veut les imiter. Sauf qu'il est trop lourd. Plouf ! Quel plongeon ! Tout à coup, le vent se lève et le radeau se met à dériver. Impossible de le contrôler. Il vogue vers un rocher pointu qui le perce et s'échoue enfin dans les branches. « On est sur l'île interdite ! » murmure Antoine, qui poursuit le jeu sans radeau. « On ne pourra jamais repartir. » « Tu es déjà venu ici ? » demande Martine avec un frisson. « Non, cette île est très dangereuse. » répond le garçon taquin. Il paraît qu'elle grouille de serpent. « Heureusement, nous avons des provisions pour survivre jusqu'au goûter. » « N'est-ce pas ? » Patapouf ! Avant toute chose, il faut que nos habits sèchent. Antoine et Martine étendent leurs vêtements sur une passerelle. Pendant ce temps, ils s'amusent à attraper des grenouilles et s'éclaboussent en riant. « Celle-là, je la tiens ! » crie Antoine. Mais le petit animal lui glisse des mains. « Loupé ! » dit Martine. « Essaye encore ! » « Ton père avait laissé une canne à pêche et une épuisette sur le radeau, » dit Martine. « On va pouvoir pêcher. » « Seulement au bout d'une heure, pas un poisson n'a mordu à l'hameçon. » « On n'y arrivera jamais, se désole Antoine. » « Appatient ! » conseille Martine. Soudain, Antoine se dresse. « Là, un énorme poisson. » « Les deux amis se penchent pour regarder sous la surface de l'eau, plein de petits poissons fouis devant l'ombre de ce grand animal. » « C'est un brochet comme celui de papa. » « Impressionnant, mais beaucoup trop gros pour qu'on le pêche. » « Tant pis ! » conclut Martine. « Contentons-nous de notre goûter. » « Et puis ton père doit certainement déjà nous chercher. » « Je parie qu'il nous sauvera avant ce soir. » « Pendant que les deux amis se régalent, Patapouf décide, décidément peut rassurer, se réfugie sous la table. » « C'est le brochet qui t'a fait si peur. » « Ne t'inquiète pas, il est gros, mais il ne peut pas te faire de mal. » « Si on grimpait à cet arbre, propose Antoine, on apercevrait le bateau de papa de loin et on pourrait lui faire signe. » « Il monte le premier, suivi de Martine. » « Quelle vie magnifique ! » murmure Martine. « D'ici, on voit tous les temps. » « C'est quoi ces oiseaux ? » « Au long coup, demande Martine. » « Des hérons. » « Le soir, ils chassent des petits poissons, des grenouilles et des insectes. » « C'est drôle, constate Martine. » « La maman met la nourriture directement dans le gosier de son bébé. » « Petit à petit, la nuit tombe sur l'aéronière et la lune se met à briller. » « Si on faisait un feu, propose Martine. » « Les deux amis ramassent des branches et bientôt des flammes. » « Éclairent l'obscurité. » « Il fait si bon à la belle étoile, dit Antoine. » « Ta pouf est bien de cet avis. » « Déjà, il baille. » « Ses yeux se ferment. » « Soudain, Martine entend un bruit. » « C'est ton papa. » « Les enfants font de grands gestes. » « Le garde-pêche les aperçoit et vaut qu'à leur rencontre. » « On a passé tout l'après-midi sur une île déserte, » « dit Martine. » « Une fois sur le canot, plus de doutes. » « On est de vrais aventuriers. » «Ensez-moi » « Bien. » « Sous-titrage embed tout. » « Terranes-vous. » « C'est tout écrit. » « C'est ouais. » « T'yrier. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501